Musique Truands, braqueurs, tueurs en série. Les commissariats voient défiler tous les visages de la criminalité et leurs histoires. Du simple fait divers à l'enquête de haut vol, les plus grandes affaires criminelles finissent toujours dans ces bureaux. Entre les mains des hommes et des femmes de la police judiciaire. Certaines de leurs enquêtes marquent leur carrière et leur vie à jamais. Bernard Pasqualini a dix années de brigade criminelle derrière lui quand un jour de janvier 1986, il hérite de l'affaire du gang des postiches. Des beaux voyous comme on dit au 36 Quai des Orfèvres. Entre 81 et 86, ce groupe de braqueurs grimé en rabbin ou en général russe attaque les banques des quartiers chics de Paris. Ils visent les coffres forts des particuliers. En cinq ans, ils en forcent 1300 et dérobent près de 60 millions d'euros. Des hommes jeunes, relativement courtois, disent souvent les témoins, et très efficaces. Bernard Pasqualini, alors inspecteur divisionnaire, les a traqués jusqu'au dernier. Au départ, la presse considérait que c'était peut-être les nouveaux Robin Desbois. Mais très rapidement, tout le monde a déchanté parce que la police était vraiment tournée en ridicule. Avant de devenir le patron du 36, Claude Cances a été chef de section à la crime. En juillet 1976, il vient d'être nommé lorsqu'on l'appelle pour un triple meurtre à Neuilly. Un couple et leur domestique ont été assassinés par balle. Tout fait penser à un cambriolage qui a mal tourné. Mais quelque chose cloche dans le scénario. Claude Cances ne s'attendait pas à se trouver devant l'un des pires tueurs en série de sa carrière. Celui que la presse surnomma le Landru du Val d'Oise. Quand on a vu cette scène de crime, on a compris que c'était une affaire qui sortait de l'ordinaire, hors normes. Lorsque Bernard Pasqualini prend le dossier des postiches en 1986, cela fait déjà cinq ans que les gangsters narguent la police. Leur histoire commence en 1981. La France vient de passer à gauche. Si un parfum de rose envahit la capitale, c'est l'odeur de la poudre qui plane dans une chambre d'hôtel du 15e arrondissement. Une bande de copains veut s'offrir une vie de luxe. Leur plan, attaquer en série les banques des beaux quartiers. Leur technique est digne de professionnels. Cette équipe-là a donc, ceux qui l'ont mise sur pied, créateurs, ont eu une idée de génie, c'est-à-dire d'allier le savoir-faire des braqueurs et des casseurs. Ils ont entre 25 et 30 ans et une folle envie de s'amuser. Ils attaquent donc déguisés en rabbin, en général russe, avec perruques, moustaches et masques de François Mitterrand. Ils braquent leur première banque en septembre 81. La presse les surnomme rapidement le gang des postiches. Messieurs, dames, bonjour. Ne vous inquiétez pas. On arrive et on repart. Bonjour les postiches. Au revoir votre argent. Pour la troisième fois en une semaine, le gang des malfaiteurs Grimé a encore frappé une agence bancaire. Chacun son rôle. Deux malfaiteurs restent au guichet pour accueillir les clients et les garder en otage. Pendant ce temps-là, l'équipe des casseurs descendait généralement au sous-sol, puisque c'est là que se trouvent les coffres, avec du matériel. Alors ça allait du marteau au burin de temps en temps à chalumeaux. Même une fois, ils avaient les chalumeaux, ils n'avaient pas les allumettes. Donc c'est un client qui a donné son briquet et donc ils attaquaient consensueusement toutes les rangées de coffres. Apparemment, ça sautait facilement avec un burin et on ramassait et on chargeait tout ce qui se trouvait dans les compartiments. Les braqueurs sont lourdement armés, mais restent courtois, des gentlemen. Les otages les trouvent même sympathiques. Je suis rentré, ils m'ont mis un pistolet sur le buffet et puis je me suis mis les mains à plat et puis j'ai attendu que ça se passe. Ils étaient masqués ? Vous avez entendu des coups de burin ? Ah oui, certainement, il y avait du matériel. Il y avait une atmosphère de chantier en bas, quoi. Oui, à peu près, je me croyais à l'usine d'ailleurs. Ça change pas comme ça. Pendant les braquages, ils se donnent des surnoms. La glu, coquette, la grosse. Malgré les vidéosurveillance, ils enchaînent les hold-up sans se faire identifier. Et ils osent tout, à en donner des sueurs froides aux policiers. Ces gens-là, taper une banque le matin pouvait se permettre de taper une deuxième banque l'après-midi et des fois à quelques dizaines de mètres d'un commissariat. Le gang fait des casses en opération commando. Par session de 15 jours, ils se retranchent dans deux bases arrières. Un hôtel dans le 15e arrondissement et un studio à Belleville. Ils y cachent leurs armes, leurs butins, leurs costumes et y préparent leurs coups. Les policiers ont systématiquement un temps de retard sur les malfaiteurs. Le gros problème qu'il y avait à l'époque, c'est que très rapidement, on avait compris que nos fréquences radio étaient interceptées par des scanners qu'utilisaient ces postiches. Et c'est bien que c'est pour ça que quand la police arrivait, il n'y avait plus personne. C'était évident. En 5 ans, ils braquent 27 banques, un butin total de 200 millions de francs, l'équivalent de 60 millions d'euros et le tout sans accroc. Les policiers se font mener en bateau. Aucune piste. En l'espace d'un mois, munis de fausses barbes et de fausses moustaches, ils auraient commis 6 braquages en région parisienne. En tout, 250 coffres vidées de leur contenu en une semaine et toujours selon le même scénario. Pourtant, une fois, ils ont bien failli se faire arrêter. Le patron d'une banque réussit à les enfermer dans le sas de sécurité. Coincés, ils sortent l'artillerie lourde et parviennent à fuir. Les policiers ont quelques clichés de vidéosurveillance, mais rien de suffisant pour les identifier. Le ministre de l'Intérieur, Gaston Defer, pique des colères homériques et organise sa riposte. Il fait équiper les banques de détecteurs sismiques. Mais ce plan comporte une faille. L'alarme, trop sensible, se déclenche au moindre passage de poids lourd. Plusieurs fois par semaine, l'antiganque dévale les escaliers du 36 pour rien. On entend les collègues courir dans les couloirs. On s'est dit bon, allez, encore une fausse alerte. Donc, ils ont dévalé les escaliers et au bout d'une petite heure, les voilà revenus en disant il n'y a rien. C'était une fausse alerte. Jusqu'au 14 janvier 1986. Lorsque, vers 16 heures, le chef inspecteur divisionnaire est venu me voir en me disant ce coup-ci, c'est bon. Il dit, tu parles de quoi ? Bah ça y est, les gars sont dans une banque, c'est bon. Les gangsters sont en train de dévaliser une banque dans le 16e arrondissement, rue du Docteur Blanche. Le 36 envoie 67 hommes sur place. Tout le quartier est bouclé. Et ce coup-ci, la police s'est équipée de radios cryptées. Les postiches ne peuvent pas se brancher sur leurs fréquences. Bernard Pasqualini ne fait pas partie du dispositif. Lui reste à la crime. Il n'intervient que si ça tourne mal. On s'est fait prêter un poste radiocrypté. J'ai mis sur mon bureau pour écouter ce qui se passait. En direct, on entend tout de suite dire, vite, le SAMU, un collègue est blessé. Et là, on avait compris que c'était, ça y est, c'était, il y avait eu une fusillade. Tout dérape à la sortie de la banque. Un policier se croit en danger et tire. Un membre du gang est blessé et arrêté. Au même moment, un flic et un voyou s'entretuent. Les gangsters, en apparence sympathique, sont en fait ultra violents. Bernard Pasqualini et son équipe foncent sur place. Quand on arrive, on a tout de suite le sentiment qu'effectivement règne le plus grand désordre. C'est une pagaille. Personne ne savait ce qui s'était passé. En gros, chacun avait sa version en fonction de l'endroit où il se trouvait. Les premiers éléments qui nous sont communiqués, c'est que le transport par le SAMU du collègue Vrind, mais probablement décédé, la mort d'un malfaiteur. Et donc, on s'est mis en chasse de renseignement pour comprendre ce qui s'était passé avec les prises d'otages. Après 26 braquages sans faux pas, le gang des postiches commet sa première erreur. Ils ont pris deux policiers en otage et se sont lancés à 100 à l'heure dans les rues de Paris. Été 76. Claude Cancès est commissaire à la crime. Sous ses fenêtres du 36 quai des Orfèvres, les touristes se baladent sur les bords de Seine. Claude Cancès, lui, est de permanence. Je ne m'attendais pas, et mes collègues non plus, le 29 juillet de l'année 1976, à être saisi d'une affaire qui va rester dans les annales du 36 quai des Orfèvres. Et je crois que j'étais encore au bureau lorsque l'état-major m'appelle. Il m'a dit, Claude, vous dérouillez la crime dérouille d'une affaire qui paraît importante. Trois cadavres à Neuilly dans un appartement. Ce jour-là, dans un appartement de Neuilly, on découvre trois cadavres. Ceux d'un marchand de biens, de sa femme et de leurs servantes. Un triple meurtre dans les beaux quartiers. C'est très inhabituel. Quand le commissaire monte au quatrième étage du 54 boulevard Maillot, la scène ressemble à un cambriolage qui a mal tourné. Dans la chambre à coucher, les propriétaires, Emile et Eligia Bergot, gisent par terre au pied de leur lit. Les époux Bergot se trouvaient dans la ruelle du lit de leur chambre, l'un sur l'autre. Je crois que lui avait pris deux balles, une dans la tête, une dans l'aisselle et elle, deux dans la tête, une dans la pommette et une dans l'oeil. Et puis, il y a aussi la femme de ménage, découverte dans les toilettes, quelque chose de... Des traces de strangulation et tuée par balle aussi. On peut penser qu'elle s'était réfugiée dans les toilettes et il l'avait retrouvée là. Dans le salon, les fauteuils sont déchirés, les tiroirs des commodes ont été vidés. Dans l'armoire du dressing, le petit coffre-fort a été forcé. Des diamants, des lingots d'or, la carte bleue du couple et quelques pièces de monnaies étrangères ont été volées. On ne peut pas s'empêcher, tout de suite, voir l'état de l'appartement qui a véritable carnage fouillé, tout est déchiré, tout est... Bon, les cambrioleurs ont l'habitude de mettre du désordre, mais là, on a... On se demande s'il n'y a pas quelque chose en plus. Claude Cancès sent que quelque chose cloche. Si c'est un vol qui a mal tourné, pourquoi l'appartement a-t-il été retourné avec une telle sauvagerie ? Les policiers sentent que le scénario est plus complexe qu'il en a l'air. Ça ressemble à une exécution. C'était pré-médité. Et quand on vient avec un 765, deux fois deux coups de feu sur les époux, ça suffit. Mais les enquêteurs n'ont pas d'empreinte et les voisins n'ont rien entendu. Alors qu'ils cherchent quelques indices, le regard de Claude Cancès est attiré par une bandoulière qui dépasse du lit de la chambre d'amis. C'est le sac de Madame Bergot. À l'intérieur, une lettre. Un peintre en bâtiment confirme un rendez-vous le jour même, à 11h30, l'heure présumée du crime. L'entrepreneur s'appelle Bernard Pesquet. Ce peintre a peut-être vu quelque chose. Peut-être même croisé le meurtrier. La première réaction, elle est... C'est un témoin à voir rapidement. C'est tellement énorme qu'on ne peut pas écarter l'hypothèse qui soit l'auteur. Mais enfin, disons qu'on décide donc d'entendre le plus rapidement Bernard Pesquet le lendemain matin. Dès l'aube, deux inspecteurs de la crime se rendent à Pierlet, en région parisienne, au domicile du peintre. Ils viennent le chercher comme simple témoin pour l'interroger au 36. Mais un appel chamboule le cours de l'enquête. Alors qu'ils ont Pesquet qu'il est dans la voiture, Le fichier central nous appelle pour nous dire que Pesquet a été condamné à perpétuité en 1941 pour assassinat et est sorti au bout de 20 ans avec la remise de peine. 35 ans auparavant, à l'âge de 19 ans, Bernard Pesquet a sauvagement assassiné un de ses amis en Rouen. Il l'a tué à coups de barres de fer et de lames de rasoir. Il est évident que par radio, je demande à mes collègues que vous n'avez pas passé les monottes à Pesquet. J'ai passé l'heure parce qu'il était condamné pour assassinat. J'ai changé tout. Celui qui ne devait être qu'un témoin du meurtre des Bergots devient le suspect numéro un. Mais cela ne fait pas de Bernard Pesquet le tueur de Neuilly. Claude Cancès va devoir mener un interrogatoire serré pour obtenir des aveux. Lorsqu'il arrive au 36 quai des Orfèvres, ce petit homme brun provoque un malaise chez les policiers. Même le grand patron, le commissaire Pierre Ottavioli, se déplace pour voir cet homme qui intrigue. On se regarde tous les deux avec Othéavoli et sans se parler, on a dit c'est vraiment, c'est vraiment l'auteur. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que c'est le seul assassin qui, dans ma vie, m'a glacé les seins. On parle souvent du criminel né. Là, j'ai eu le sentiment d'avoir à faire en face de moi un tueur né sans avoir dit un mot. Je n'ai jamais vu un regard comme ça. Les policiers trouvent sur lui un billet de train, un ticket de loto, quelques pièces de monnaies étrangères identiques à celles volées chez les époux Bergots et un portefeuille. J'ouvre son portefeuille, il y avait plein de cartes, de machin, etc. Et tout en posant sur le bureau les cartes de visite, les cartes, etc. La carte, elle disait pour Bergots. Alors, je fais comme si je ne fais pas attention, bien entendu. Mais là, à partir de cet instant-là, on avait l'incertitude qu'il était l'auteur. Seul ou pas seul, mais qu'il était l'auteur. Mais Bernard Pesquet n'y tout en bloc. Il explique que les Bergots sont des clients chez qui ils travaillent régulièrement. Cette fois-ci, ils devaient refaire la chambre de Bonne. Leur carte bleue, il l'a retrouvée dans un livre d'échantillons de papier peint. Le couple s'en est servi comme marque-page. Pourquoi pas ? C'était pas... C'était pas bête, hein, comme... Comme explication. Malgré quelques clients, l'entreprise du suspect est en faillite. Pour Claude Cancès, l'appât du gain pourrait bien être le mobile du cambriolage. Mais Pesquet ne lâche rien. Pour être très franc, j'ai presque envie d'arrêter les interrogatoires. Parce que ça sert à rien. On a les éléments matériels de sa participation à ses assassinats. Sa mauvaise foi, depuis le début des interrogatoires, apparaît à chaque détour de phrase, de réponse. Voilà ce qu'il déclare sur son emploi du temps, le jour du meurtre. Le 27 juillet, vers 10h11, je me suis rendu chez M. Bergot pour lui apporter un album de papier peint. Je ne suis pas allé le 27 juillet chez M. Bergot. Je m'y suis rendu le 28. En fait, j'ai dit à M. Bergot que je passerai à 11h30. Mais j'ai changé d'avis entre-temps. Tiens, là, il me revient un flash. Il s'énervait par moments. Et là, je revois le Pesquet, mais j'en ai marre. Vous me fatiguez avec vos questions. Voilà, tout est à l'avenant. Et in fine, je suis obligé de revenir sur mes précédentes déclarations. Car je me rends compte qu'il y a des invraisemblances. Tout est comme ça. Claude Cancès a de sérieux doutes. Mais il manque d'éléments solides. Bernard Pesquet est placé en cellule. Les policiers doivent maintenant trouver des preuves et l'arme du crime. Ils vont alors perquisitionner son domicile. Dans l'affaire des postiches, le dernier cas s'a mal tourné. Le 14 janvier 1986, en plein milieu de l'après-midi, le gang sort du Crédit Lyonnais, de la rue du Docteur Blanche, dans le 16e arrondissement. Mais cette fois, les policiers les attendent à l'extérieur. L'opération tourne à la fusillade. Un membre du gang est blessé et arrêté. Un flic et un gangster s'entretuent. Quand Bernard Pasqualini arrive, l'histoire n'est pas terminée. Deux gangsters ont pris deux policiers en otage dans une voiture de l'anti-gang. Ils sont partis à toute vitesse, gyrophares allumés. C'est l'inspecteur Roland qui conduit. A côté de lui, un gangster le tient en joue. A l'arrière, l'inspecteur Ulmer et un deuxième gangster. Jean-Pierre Colombi est alors membre de l'anti-gang. Ce jour-là, il est posté avec un de ses collègues, quelques rues derrière la banque, et attend les instructions. Mais les nouvelles radios cryptées fonctionnent mal. Personne n'a pu le prévenir de la prise d'otage. Alors quand il voit arriver sur lui une voiture de police, toute sirène hurlante, il tente de leur parler pour avoir des informations, sans se douter qu'à l'intérieur, deux membres du gang tiennent en otage deux policiers. Qu'est-ce qui se passe, les gars ? On voit où ? Vous allez où, là ? Les mecs ne nous ont pas répondu, ça a commencé à filmer. Donc on a dit, écoutez, on va le suivre, parce que c'est bizarre qu'ils partent comme ça au de ton giro. Et à ce moment-là, on part derrière, et on voit un mouvement quand même, ça bouge dans la voiture, et on voit Patrick Ulmer qui est collé derrière le parabris arrière, et on voit un calibre à la main de notre individu. Donc là, on comprend quand même qu'il se passe quelque chose. Alors nous, ce qu'on essaye, c'est quand même de garder une certaine distance, mais pour éviter de les perdre. On ne veut pas les perdre, parce qu'on sent qu'on est les seuls. Une course-poursuite s'engage. Elle se termine quelques kilomètres plus loin. La voiture détruant s'arrête, brusquement. Donc là, l'individu va s'arrêter juste avant le feu. Et là, on voit qu'il pète, nous, on est donc juste là. Il pète la vitre arrière. Il va se mettre en joue vers nous. Il va nous tirer dessus, mais en mettant à côté de lui une mer, pour pas qu'on puisse tirer. Jean-Pierre Colombi ne riposte pas. Il a peur de blesser un otage. Il appelle donc du renfort. Donc je sors à ce moment-là. Pour en recevoir, il doit donner sa position. Moi, je cours pour aller là-bas. Je cours, je vais aller là-bas, tu vois. Et toujours là-bas, parce que Didier a reculé la voiture là-bas. Et je vois qu'il y a un panneau là-bas, pour vous donner le nom de la place. Et moi, je suis toujours là, comme ça. Et je vois le nom de la place. Là, je percute, quand vous voyez, ça porte mon nom déjà. Donc là, je prends un petit coup de blouse et d'adrénaline, parce que ça me retourne. Vous dites que c'est un signe, en fait ? Voilà, je me dis que c'est un signe que je vais y rester, quoi. En gros, c'est ça. C'est pas les balles qui me font pas peur au départ, mais dès que je vois le nom, ça me... Bon, c'est bête, mais c'est comme ça. Voilà. Donc là, et le temps que je donne à la radio le nom, la voiture démarre. Et on va le perdre dans les quelques minutes qui suivent, quoi. Donc c'est la dernière fois, nous, qu'on voit le véhicule, c'est ici. La voiture des malfaiteurs repart en trombe sur le périphérique. Ils sortent à Neuilly. Mais un de leurs pneus crève. Alors ils braquent une nouvelle voiture. C'est à ce moment-là que les policiers otages s'échappent. Un des postiches n'hésite pas à leur tirer dessus. Roland est touché d'une balle dans le dos. Une mère s'est fait casser les dents dans la voiture. Pendant ce temps, rue du docteur Blanche, Bernard Pasqualini commence son enquête. Donc c'est là que dispositif de surveillance était là. Bon, il y a toujours une banque. Ouais. Depuis le 14 janvier 1986, j'ai dû quitter les lieux. Il devait être 22h, 22h30. Et en ce qui me concerne, moi, je ne suis plus revenu du tout. Moi, personnellement, nous, ceux qui étaient sur place, on est revenus plusieurs fois parce qu'on a refait 100 fois l'histoire. On revient parce qu'on a les boules, parce que ça s'est mal passé, parce qu'il y a eu un mort. Voilà, c'est tout. Un mort dans la police, un braqueur abattu et un autre arrêté. Mais dans la confusion, tout le monde l'a oublié. Il y avait bien une heure que j'étais là, sur place, lorsque un gardien de la paix est venu me voir en me disant, monsieur, qu'est-ce qu'on fait du gars qui est pincé dans le caniveau devant la banque ? Et là, première surprise, bon, il y a un gars qui est arrêté, personne ne me l'avait dit. Et je lui pose la question, je lui dis, quel est ton nom ? Il ne répond pas, j'insiste, il ne répond pas. La situation est tellement... Si je n'ai pas le temps de m'apesantir sur ce type-là, je me dis, mais ta tête me dit quelque chose, quoi. Voilà, mais ça s'arrête là. Quelques minutes plus tard, l'identité judiciaire communique son nom, Robert Marguerite. Et là, je dois vous dire que dans le bureau, on fait des bons. Après 5 ans d'échec, les policiers ont enfin une première piste. Robert Marguerite est bien connu du 36. Déjà braqueur avant les postiches, il a passé 3 ans en prison pour vol à main armée. Mais surtout, les policiers s'aperçoivent qu'ils auraient pu pincer le gang quelques mois auparavant. Le nom de Marguerite était apparu dans une drôle d'histoire qui avait commencé par un appel de la direction du flat-hôtel. Et là, la femme des chambres fait le lit et trouve une arme sous l'oreiller. Trois collègues arrivent sur place. Donc on leur explique ce qui s'est passé. Ils montent à l'appartement, commencent à voir comment ils vont procéder. Est-ce qu'on va mettre une planque ? Et à ce moment-là, la porte s'ouvre. Et 3 personnes se présentent, mais une derrière l'autre. L'un s'échappe immédiatement. Et ensuite, il y a une bagarre sérieuse entre les collègues et les boyaux. Parmi eux, Robert Marguerite. Il est menotté, mais profite de la confusion de la bagarre pour s'échapper à son tour. Marguerite avait été identifiée au flat-hôtel parce qu'il avait laissé ses papiers sur place. Bernard Pasqualini tient l'un des membres du gang. Mais il en reste 3 en cavale. En fouillant la chambre, les policiers trouvent des armes, des billets et surtout une clé. Ils espèrent que cette clé les mènera au reste de la bande. Dans l'affaire du triple meurtre de Neuilly, le commissaire Claude Cancès tient un suspect. Un certain Bernard Pesquet. Mais les 48 heures d'interrogatoire ne donnent rien. Les équipes du 36 vont alors perquisitionner son domicile. assassins frustrés ou personnalités complexes. Bernard Pesquet, dans le petit jardin qui entoure sa maison, est resté impassible jusqu'au premier coup de pioche. Bernard Pesquet habite à Pierlet, dans le Val-d'Oise. Les équipes de la crime espèrent retrouver les bijoux volés, les lingots d'or et surtout, l'arme du crime. L'espace à fouiller est immense. La maison sert aussi d'entrepôt pour sa société de peinture. Bernard Pesquet arrive sous haute escorte. Claude Cancès dirige les opérations. On arrive là, le vieil baraque, un grand terrain avec un hangar, un fouillis indescriptible. Pour la première fois depuis 40 ans, l'ancien commissaire Claude Cancès et Jacques Lambé, inspecteurs à l'époque, reprennent la route vers Pierlet. ce même chemin que le 12 août 1976, jour de la perquisition. Dans certains polars, le criminel revient sur les lieux du crime. C'est rare que le flic revienne sur les lieux de la scène du crime. Ça, c'est vrai. Et là, je pense que plus de 40 ans après, on revient tous les deux dans les lieux de cette affaire qui nous a marqués. Oui. C'était quand même un phénomène, ce bonhomme-là. Moi, je suis, je sais pas toi, Jacques, je suis complètement paumé. Là, peut-être sur la gauche, il y a des trucs qui ressemblent, des pavillons, un peu comme ça, sur la gauche. C'est là ? Ah, effectivement, là, le tirer en longueur, là, ça, c'est... Ah oui, tout, tout. Effectivement, oui. Oui, oui. 79 avenue de la Libération. La rue n'a pas beaucoup changé, mais la maison a été détruite. Reste le portail de l'entrée. On est en train de se demander si ce hangar n'existait pas déjà. C'est difficile de reconnaître. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Nous sommes deux anciens de la politique judiciaire parisienne. Oui. Vous avez dû entendre parler dans le voisinage de Pesquet. On reconnaît plus rien, là. Le hangar était là ? C'est vrai ? Il y avait l'hangar et puis il y avait la maison, là. Le jour de la perquisition, Bernard Pesquet est installé dans son salon. Il se gratte machinalement le front, se recoiffe. Mais à part ses tics nerveux, il ne bouge pas. À côté de lui, un homme immobile. L'inspecteur Jacques Lambé. Il guette ses réactions. Ne jamais le quitter des yeux pour déceler un signe qui les guiderait. Pour lui, aujourd'hui encore, Bernard Pesquet reste une énigme. Un petit bonhomme insignifiant sur lequel on ne se serait pas retourné dans la rue si j'avais croisé. Bon, c'était monsieur Dupont. Vraiment, il n'attirait pas spécialement l'attention. je regardais fixement devant lui et il était absent du déroulement des opérations. Il était imperturbable, quelles que soient les découvertes que nous pouvions faire. et tout d'abord, ce sont les clés des époux bergaux retrouvées sous la panty. Claude Cancès se souvient bien de cet endroit. avec cette première découverte, les policiers espèrent faire parler le suspect. Ce 12 août 1976, la PJ de Versailles est venue en renfort. A sa tête, le commissaire Alain Tour. C'est lui qui interroge Pesquet au sujet des clés. Monsieur Pesquet, voilà ce que nous avons trouvé dans la panty. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Il a dit c'est impossible, c'est vous qui l'avez mis là. Voilà. Malgré cette preuve qui la câble, Bernard Pesquet demeure impassible. Là, chez un homme normal, on voit transparaître des attitudes ou des grimaces ou quelque chose qui va le laisser transparaître et que là, ça le travaille. Celui-ci, c'est complètement en dehors de l'événement. Ce 1er élément à charge n'est qu'un début. Dans le hangar, les policiers retournent chaque centimètre entre les carcasses de voitures et les pots de peinture. C'est justement dans ce fameux hangar où, à un moment donné, un inspecteur exube une boîte de boules de pétanque. Il secoue ce boîtier, en quelque sorte. Ça fait un bruit métallique. Et il y a quelqu'un qui dit « Ah, c'est des boules ! » Et quelqu'un d'autre qui dit « Oui, mais si c'était les bijoux ou les lingots des époux Bergaud ? » À l'intérieur de la boîte, il y avait une rivière de diamants, la montre de platine de Madame Bergaud, des lingots et des lingots. Lui, il était complètement froid. Ça me surprend. Je me dis « Il faut être inconscient pour n'avoir aucune réaction comme ça. » Alors, elle s'est une conscience ? Je ne sais pas. Ce bonhomme, c'est un extra-sérès. C'est pas normal. C'est un extra-sérès. Puis, les policiers trouvent un pistolet du même calibre que l'arme du crime. Tout confond Bernard Pesquet. Mais lui, maintient froid devant sa version. C'est un complot de la police. Cette journée-là a été, comment dirais-je, j'ai eu comme un morceau de musique en crescendo. Et je me souviens avoir vu l'avocat qui était un type très sympathique de Pesquet se décomposer, son visage se décomposer au fil des découvertes. Il est en ce moment prostré et hors d'état de faire une déclaration intelligible sur ce qu'on a découvert. En ce qui me concerne, je puis dire que ce qu'on a découvert n'arrange pas beaucoup la défense de Pesquet du moins quant à présent. son avocat l'ignore encore, mais il n'a pas fini de le faire transpirer car Pesquet n'a pas livré tous ses secrets. Et il reste encore une pièce à fouiller. Dans l'affaire des postiches, l'enquête de Bernard Pasqualini s'accélère. Dans une de leurs planques, les policiers trouvent une clé qui les emmène tout droit aux 321 rues de Belleville. La clé n'ouvre que les parties communes. Mais les voisins leur signalent des hommes suspects au quatrième étage. Les équipes de Bernard Pasqualini se mettent en planque. Les jours passent, mais personne ne vient. Alors terminée la discrétion, les policiers montent et forcent la porte. On va donc pénétrer, bien sûr, par effraction, il faut casser la porte. Et on avait commencé tôt le matin, il commençait à se faire faim, comme on dit. Et je me souviens qu'un de mes collègues s'était rendu compte qu'il y avait, dans le compartiment congélateur, il y avait des résidors, je crois. Et donc, il avait pris le paquet en disant, tiens, je vais au moins me contenter de ça. Et quand il avait ouvert le paquet, c'était des billets de 500 francs qui étaient congelés. Mais à côté de ça, il y avait des conserves et notamment un gros seau de confit de canard. Et donc, la décision a été prise par l'autorité à l'époque de cuisiner le confit de canard, il s'est mis au fourneau et il nous a cuisiné. Enfin, il n'a fait que de le chauffer, c'est tout. On a mangé, enfin, debout, rapidement, mais voilà, on a mangé dans la planque des postiches. Mais à part un confit de canard et quelques billets congelés, les flics n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ils ont trouvé la deuxième planque des postiches, mais trop tard. Les gangsters se sont déjà fait la malle. Ces hommes, qui leur échappent encore, ne se quittent jamais. Ce sont des amis d'enfance. Ils se sont rencontrés et ont grandi dans ce quartier de Belleville. Adolescents, ils font leur gamme en volant de l'électroménager pour équiper leur famille. Ce sont des gens qui se connaissent, certains, depuis tout petit. On ne peut pas dire que ce sont des gens issus d'un milieu bourgeois. Au contraire, ça galérait qu'il y avait un père ivrogne, une mère prostituée. Donc, ça ne brillait pas, comme on dit chez lui. ses amis d'enfance s'appellent Robert Marguerite, André Belaïch, Patrick Gey et Jean-Claude Mishka. Après le casse de la rue du docteur Blanche, les trois derniers postiches en cavale ont quitté le pays ski au pied. Ils sont passés discrètement par les Alpes pour franchir la frontière italienne. Mais en Italie, ça dérape encore. Belaïch se fait arrêter dans une voiture volée avec de faux papiers. Il est emprisonné à Rome, mais ses copains, Gey et Mishka, ne le laissent pas tomber. Ils organisent une évasion en volant un hélicoptère de la Croix-Rouge. Quand les gardiens de la prison de Rebibia ont vu l'hélicoptère de la Croix-Rouge, ils ont pensé à une évacuation d'urgence, d'où une absence totale de réaction de leur part. En fait, sitôt au-dessus de la cour de la prison, une échelle de cordes est descendue et deux détenus en profitent pour faire la belle. Accrochée à l'échelle de l'hélicoptère, Belaïch et son voisin de cellule s'évade. Quand Bernard Pasqualini apprend l'évasion de ce français en Italie, il ressort son dossier. Il connaît bien ce nom de Belaïch car le malfaiteur est recherché depuis dix ans pour un braquage. Et pas n'importe quel braquage. Le premier dans l'histoire française qui s'est terminé en prise d'otage. C'était en 1975 vers la place de la République. Au cours de ce hold-up, Belaïch tue le guichetier de la banque et arrive à s'enfuir. Il est alors condamné à mort par compte humain. Pendant plus de dix ans, il fait le tour du monde avec sa compagne et sa fille et revient taper des banques avec ses copains quand il a besoin d'argent. Il immortalise même un voyage à New York le lendemain d'un casse des postiches. L'enquête de Bernard Pasqualini reprend en collaboration avec la police italienne. Belaïch en Italie avait une copine chez qui qui avait été arrêtée aussi après l'évasion et différents documents ont été trouvés notamment un document qui était codé et ce document codé a été décodé par les services secrets italiens pour arriver à donner une adresse en France 28 rue des Pins à hier dans le 91. les derniers postiches en cavale sont repérés leur planque est encerclée par la police cette fois pas le droit à l'erreur dans l'affaire du triple meurtre de Neuilly le sort de Bernard Pesquet est scellé à la fin de la journée de perquisition de son domicile les policiers ont trouvé toutes les preuves qu'ils cherchaient mais un élément trouble Claude Cancès et ses collègues le suspect est marié il porte une alliance et quelques photos de mariage sont exposées dans le salon il a épousé une jeune bretonne 8 ans plus tôt un mariage joyeux sur les clichés Bernard Pesquet n'est pas l'homme au regard glaçant que les enquêteurs ont devant eux le jour de la perquisition Christiane Pesquet n'est pas là il avait une femme il avait une femme et il est marié mais sa femme il a sa voiture blanche là toujours en train de jardiner cette femme on la voyait elle partait en voiture et tout et d'un seul coup on s'est aperçu qu'elle n'était plus là selon Bernard Pesquet Christiane a fugué avec son amant pourtant ses affaires sont encore dans la maison pour les enquêteurs la femme est quelque part dans la propriété ils se mettent à creuser le jardin à la recherche d'un cadavre en vain mais reste un dernier endroit que les policiers n'ont pas fouillé là où il a été un peu disons surpris à mon sens parce que il ne faisait pas se transparaître c'est lorsque les collègues sont allés vers la cave pour la première fois Bernard Pesquet est déstabilisé nous sommes descendus dans la cave et dans la cave il n'y avait pas d'objet déposé etc c'était une cave je me rappelle nickel le sol c'était un genre de sol sablonneux mais très très dur très compact et tout était lisse on ne voyait rien si vous voulez de remuer voilà donc on va creuser les outils arrivent on commence à on commence à creuser et à un moment donné je remonte volontairement cette fois-ci pour voir quelle pouvait être éventuellement sa réaction et je croise à nouveau son regard et là j'y vois l'affolement le plus complet et vous me croirez si vous voulez mais j'ai eu l'impression que les yeux tournaient comme ça tellement il était dans l'affolement le plus total et c'est là que je me suis dit bon ben c'est bon et effectivement je lui pose la question je suppose qu'en continuant à creuser on va trouver votre femme et il me dit oui c'est le oui il ne pouvait pas faire autrement voilà c'est le oui je suis obligé de vous le dire cette fois-ci c'est chez moi je ne peux pas dire que c'est vous qui avez mis les cadavres dans la cave voilà en creusant les policiers découvrent à une quarantaine de centimètres de profondeur le corps de christiane pesquet enveloppé dans une bâche en plastique elle est en tenue de jardinière elle a un petit fichu elle a son elle a son tablier elle a et elle a ses bottes aux pieds en continuant à creuser les policiers tombent sur une deuxième bâche à l'intérieur le corps d'un homme il s'appelle Henri Franqui c'est un agent immobilier qui voulait racheter le terrain de Bernard pesquet pesquet pour justifier en quelque sorte sa présence si je puis dire disait qu'il était l'amant de sa femme et qu'en fait bon il les avait il les avait tués tous les deux à la suite d'une d'une dispute une fois les corps déterrés le petit homme au regard de tueur remet son masque les deux brancards ils sont passés carrément comme ici derrière le chaise mais monsieur ne s'est occupé de rien c'était pas son problème apparemment c'était l'autre uniquement mais pas lui pas le sien trois meurtres à Neuilly deux cadavres dans la cave et un premier assassinat en 1941 l'homme entre dans la catégorie des pires tueurs en série les journaux le surnomment le landru du val d'oise l'autopsie révélera que le corps de madame pesquet était enterré dans la cave depuis deux ans et celui d'henri franqui depuis quelques mois Bernard pesquet ruiné a revendu la voiture de l'agent immobilier et utilisé son chéquier pour quelques courses pour Henri franqui comme pour les époux bergaux et leurs femmes et leurs femmes de service le mobile du crime ou des crimes c'était incontestablement il n'a pas du gain pour sa femme c'était complètement différent c'était un problème un problème lié au couple un problème d'ambiance car sa femme avait découvert son passé criminel mais aussi son dernier secret son homosexualité et elle menaçait de la révéler il sera déterminé d'ailleurs que effectivement madame madame pesquet a été abattu d'une balle dans le dos et il l'a laissé agoniser tel que avant de la transporter avant de la transporter dans la cave monsieur franqui lui sera lui aussi abattu d'une balle dans le dos donc ça dénote quand même à une comment dirais-je c'est pas un courageux en fait il veut pas voir les gens même s'il tire il les voit pas en face c'est de dos tous les deux la dernière journée de liberté de bernard pesquet c'est terminé là dans une ambiance lugubre sur cette photo prise pendant la perquisition il sait qu'il risque la peine de mort mais à son procès six ans plus tard son avocat va jouer une dernière carte qui pourrait bien le faire sortir de prison de son côté bernard pasqualini a enfin identifié les hommes du gang des postiches il a arrêté robert marguerie et s'apprête à coincer le reste de la bande qui se cache dans une maison discrète en région parisienne ailleurs alors dans la maison se trouvent donc les quatre individus qui avaient été donc aperçus par les collègues la veille il y a donc Belaïche il y a Mishka il y a G et un quatrième individu qu'on identifie comme étant Exposito celui qui avait pris la tangente avec Belaïche de la prison de Rébibia le coup de filet est prévu le 14 décembre 1986 depuis cinq ans les postiches narguent la police en s'échappant systématiquement alors cette fois les enquêteurs mettent en place un dispositif exceptionnel huit membres de l'anti-gang cinq de la crime dont Bernard Pasqualini et le RAID l'unité d'élite de la police nationale discrètement les voisins sont prévenus et mis en sécurité on nous a demandé si on pouvait passer par chez nous on nous a mis tous réveiller les enfants dans la cuisine pour ne pas être sur le derrière parce qu'ils ne savaient pas ce qu'il allait se passer et puis ils étaient installés à la police sur le balcon et puis c'est tout ce qu'on a vu on a entendu une explosion ça nous a réveillés bon il était sept heures puisque le réveil s'est mis à sonner en même temps l'assaut est lancé à l'aube l'opération est menée par le RAID si vous voulez lorsqu'on entre dans le pavillon au rez-de-chaussée on trouve d'abord l'un des individus et ensuite on neutralise le premier étage dans un deuxième temps en visitant pièce après pièce en évitant des pièges des risques il n'y a pas de coup de feu par contre le RAID utilise un gaz performant puisqu' ils n'ont pas eu le temps d'utiliser leurs armes tous les lavabos les éviers tous les robinets étaient ouverts parce qu'ils avaient donc utilisé de l'eau en abondance pour se laver les yeux et à côté de chaque lavabo il y avait leur arme de poser mais bon en priorité ils s'étaient protégés quand même ce gaz qui depuis je crois n'a plus été employé était particulièrement performant entre guillemets l'opération dure quelques minutes les gangsters au bord de l'asphyxie se rendent sans résistance les policiers trouvent leur trésor et leur arsenal caché dans les murs madame monsieur bonsoir un très gros coup de filet pour la police ce matin hier dans la région parisienne quatre truands dont les deux qui s'étaient évadés en hélicoptère le mois dernier d'une prison italienne près de mille bijoux en or des lingots des dizaines de passeports vierges des armes leur déguisement est un million de francs en liquide soit près de 300 000 euros de quoi tenir un siège ou repartir en cavale les derniers membres du gang et leur complice italien Esposito sont immédiatement conduits au 36 comme toujours les amis restent soudés ils ne se dénoncent pas et se murent dans le silence car ils ont en tête un dernier plan pour s'offrir une retraite dorée dans l'affaire Bernard Pesquet petit peintre soupçonné d'un triple meurtre à Neuilly l'été 1976 s'est achevé par une perquisition des plus sordides les policiers ont trouvé deux autres cadavres enterrés dans sa cave sa femme et un agent immobilier en attendant son procès Bernard Pesquet retourne en cellule pour s'occuper dans ses quelques mètres carrés il plante du trèfle à quatre feuilles dont il fait des collages il exprime sa personnalité trouble dans ses dessins il peint des fleurs mais aussi des personnages au regard effrayant et au coin d'une feuille la belle et la bête aujourd'hui pesquet à 60 ans et il continue de surprendre on a bien du mal à saisir la véritable personnalité de cet homme dou et paisible pour les uns paranoïaque et pervers pour d'autres pesquet fait partie de ces criminels inclassables par le code pénal ni vraiment malade mental ni vraiment dans la norme c'est sur ce profil psychologique que ces avocats vont bâtir leur défense à la barre des assises de Pontoise en juin 1982 ils espèrent lui éviter la prison en le faisant passer pour fou même si ses dessins laissent perplexe cette défense ne tient pas longtemps les psychiatres qui ont étudié ses dessins ses collages et ses peintures ne lui avaient pas reconnu la moindre anomalie mentale ce petit quelque chose qui aurait atténué sa responsabilité cette carte de la folie ne fonctionne pas tout au long de son procès Bernard Pesquet continue de nier le triple meurtre de Neuilly pour celui de sa femme et de Henri Franqui il plaide le crime passionnel la déraison plutôt que l'inhumanité mais les sept jurés ne voient en lui qu'un tueur de sang-froid l'affaire Pesquet a connu aujourd'hui une conclusion sans surprise comme le réclamait le procureur la cour d'assises de Pontoise a condamné Bernard Pesquet à la réclusion criminelle à perpétuité ses avocats avaient en vain demandé une nouvelle expertise psychiatrique cette fois pas de remise de peine comme en 1961 pour son premier meurtre Bernard Pesquet est mort à la prison de Fresnes en 2009 après 33 ans derrière les barreaux mais il a emporté avec lui un secret qui hante encore le commissaire Claude Cancès on s'est toujours posé la question et je me la pose encore qu'a pu faire Bernard Pesquet entre 1961 et 1976 oui je suis intimement convaincu qu'il a commis d'autres meurtres assassinats mais je ne vous en apporte pas la preuve donc ça sert à rien ce que je veux dire quelques années après l'affaire Pesquet Claude Cancès deviendra chef de l'anti-gang puis le patron du 36 dans ses dossiers l'enlèvement du baron en pain les attentats de 1995 ou encore Guy Georges à la crime Bernard Pasqualini a lui aussi enfin gagné la partie face au gang des postiches après 5 ans de traque les derniers membres du gang sont arrêtés dans leur planque en décembre 1986 la police a mis la main sur les gangsters mais reste à prouver qu'ils sont les auteurs d'une vingtaine de braquages et de tentatives de meurtre rue du docteur Blanche personne ne les a jamais identifiés et à part Marguerite personne n'a été arrêté en flagrant délit le dossier est tellement complexe que la procédure dure 10 ans avant que le gang ne soit appelé aux assises le procès s'ouvre en 1996 les malfaiteurs comparaissent libres Patrick Gé est le seul à ne pas se présenter il s'est fait la belle le gang des postiches devant la cour d'assises de Paris 4 hommes devant la justice donc pour s'expliquer sur le hold up sanglant d'une agence bancaire de la rue du docteur Blanche qui avait fait 2 morts et 3 blessés ils sont défendus par une armée d'avocats qui osent une stratégie étonnante ils vont faire passer leurs clients maintenant âgés d'une quarantaine d'années pour des papys rangés des affaires c'était un clan c'était des gens qui étaient d'un certain côté courageux qui n'avaient pas peur de se prendre des balles ou de tirer c'était des cow-boys mais vous verrez les cow-boys au cours de l'audience ils sont fatigués les cow-boys ils sont très fatigués ils ont en quelque sorte des dents élimées ils ont plus les dents qu'ils avaient avant parce qu'ils sont vieux parce qu'ils sont fatigués comme il est impossible de leur attribuer les 27 braquages faute d'éléments à charge le juge se concentre sur les tout derniers casse et surtout sur celui de la rue du docteur Blanche avec le butin retrouvé dans leur dernière planque les postiches sont obligés de reconnaître certains hold-up mais le manque de preuves va jouer en leur faveur verdict 12 ans de prison pour Marguerite et Mishka 8 ans pour Bélaïch quant à Patrick Gé en cavale au moment du procès il est finalement arrêté en 2004 sa fuite lui coûte cher 17 ans de prison ils partent en cellule plutôt serein car ils ont assuré leurs arrières un magot les attend à leur sortie de prison le butin retrouvé dans leur planque de hier n'est en fait qu'une partie de leur trésor Mishka a caché le reste dans un bac à fleurs d'un cimetière une fortune l'équivalent de 2 millions d'euros de quoi couler des vieux jours au soleil mais un énorme coup du sort va tout faire capoter car dans le groupe il y a une brebis galeuse un homme qui ne fait pas partie du clan des amis d'enfance Esposito celui qui s'est évadé avec Belaïche en Italie les postiches lui ont révélé leurs secrets mais il n'a pas le même code d'honneur et va les trahir sans scrupule depuis sa cellule de fleury Esposito organise un plan voler le magot avant leur sortie de prison il en parle à son co-détenu qui lui propose l'aide d'un ami cet ami c'est le tueur en série Michel Fourniret l'enquête progresse sur les agissements de Michel Fourniret selon le quotidien Libération le tueur en série présumé aurait pu rassembler un trésor de guerre dans l'intermédiaire du gang des postiches qui s'en prenait aux banques dans les années 80 Fourniret suit les instructions d'Esposito en 1988 il récupère le trésor dans le cimetière mais garde le butin pour lui et l'investit immédiatement comment Michel Fourniret a-t-il acheté le château du Sautou cette question taroude depuis des semaines l'esprit des enquêteurs comment Michel Fourniret a-t-il fait pour débourser 1,5 million de l'euro de l'époque cash moins d'un an après sa sortie de prison en 1987 Mishka ne se remettra jamais de la perte de ce butin Mishka lui a frôlé la folie pour finalement se suicider dans un local de poubelle à Pantin quant aux autres membres du gang après avoir eu des millions entre les mains ils mènent aujourd'hui une retraite sans faste alors il y en a un qui s'est occupé d'éléphant en Thaïlande ça c'est Marguerite Benahish sillonne les rues de Paris sur son scooter à la recherche de 33 tours et de vinyle j'ai été en prison il doit toujours être en prison ultime rebondissement de l'histoire d'un gang devenu mythique un gang qui a marqué la carrière de Bernard Pasqualini c'est miraculeux qu'il n'y ait pas plus de massacre dans cette affaire là c'était de la folie quand ils sont sur le périph et qu'ils tirent comme des fous ils peuvent tuer n'importe qui voilà quoi alors on a beau dire ouais ils ont jamais tué personne enfin oui ils ont tué mais bon mais franchement quand ils montaient certains étaient chargés à la coque après le gang des postiches Bernard Pasqualini intégrera l'antiterrorisme il travaillera aux côtés de Claude Cancès sur les attentats de 95 et sera en première ligne lors des émeutes de 2005 et sera en première ligne à la prochaine Sous-titrage ST' 501